C'est fou, c'est fou, il faut que je te dise un truc qui est fou. Ouais, qu'est-ce qui est fou ? Tu sais ce qui est fou ? Ouais. Tu sais ce qui est fou ? Non. Les cheminots ont plus ou moins arrêté la grève. Ouais. Et moi, pourtant, mon soutien n'a pas bougé. Oh ! Indéfectible ! Et alors qu'il y a plus de... Est-ce que tu crois que tu vas soutenir les cheminots jusqu'à ta mort ? Même peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de train, on aura découvert un... Peut-être qu'il n'y aura plus de cheminots, tu vois ? On voyagera en, je ne sais pas, en tube volant. Je soutiendrai les cheminots. Tu te rends compte que moi, fan de science-fiction, ma seule idée du futur, c'est voyager dans des tubes volants. Ah ouais. Je ne sais même pas ce que c'est un tube volant. Après, le futur, peu importe ce que c'est en France, il faut savoir qu'en France... En France, quoi ? Quoi en France ? Il y a des problèmes en France. Il y aura des grèves de fusées. Il faut le savoir, on sera le seul pays qui fera des grèves de fusées. Mais c'est normal. Et c'est tant mieux, parce qu'on a des droits intergalactiques à défendre. Si le cyborg Macron, parce que ma vision du futur, c'est un cyborg Macron... Évidemment. Si le cyborg Macron veut toucher aux retraites des spationautes, eh ben... Eh ben ça, nous et les camarades, on ne laissera pas faire. Que ce soit clair. C'est clair ou pas ? Soutien ! Soutien ! Soutien ! C'est très bien. Notre soutien est ce qu'il est. Ouais. Il est indéfectible. Il est total. Il est entier. Entier. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais les gens... Après, voilà. Après, on passe à autre chose. Voilà. Générique, si tu veux. Par contre, générique. Mais je chantais avec la voix du mec de France 2. Alors, tu sais quoi ? Tu sais quoi, c'est parti. T'es sûr ? Alors, comment ça va ? Non, mais ton bousin, ta machine, ça marche ? Ben, écoute, moi, ça va, oui, c'est bon. Pourquoi t'y arrives pas ? Pourquoi t'y arrives pas ? Ça va, c'est... Ça roule, ça roule. On est sous ma crotte, on est encore sous ma crotte, c'est sûr, mais bon, on va pas se laisser abattre, hein. Urbain. Oui. Je suis en vacances ce soir. Oh, magnifique. Ah, vous êtes... Est-ce que vous êtes autant à bout qu'avant vos dernières vacances ? Finalement, pour un mec à bout... Je suis bien fatigué, mais ça va. En finale, à Noël, vous n'avez pas eu de vacances. Donc là, vous partez. Donc là, je pars en vraie vacances, mais... Vous partez où ? En Martinique. En Martinique. Ouais. Bravo. Donc finalement, je... Il y a des gens qui disent Martinique, ils le disent pas comme ça, par exemple. Ah bon ? Il y a des gens un petit peu en France. Eh ben, ils disent Martinique et... Alors, je n'imiterai pas l'imitation. Qu'est-ce que... Comment vous voulez dire ? Mais... Ah bon ? Oui, il y a des gens qui... Un accent quoi ? Non, mais un accent... Je ne dirai pas. Tu sais qu'on a essayé de me piéger toute la semaine. Oui. Vous partez où ? En Martinique. Et on a envie de dire... Martinique ? Mais... Non, mais je ne le ferai pas. Je ne tomberai pas dans ce piège. Bravo. C'est trop facile. Bien joué. Toujours est-il qu'on se devait, du coup, d'enregistrer maintenant. Alors qu'on a peut-être des auditeurs en Martinique, qui, je le rappelle, est francophone. Ah oui, c'est vrai, mais ils ne le sauront qu'après. Euh... Oui. Ou pendant. Ils vont être gâtés, parce qu'ils ne le savent pas encore, mais ils ont un plutôt... Il ne faut pas leur dire, parce que j'ai quand même deux épisodes à monter. Non, mais je ne sais pas en combien de temps je le ferai. Tu crois que le Passion Cluset va sortir avant ou après ? Non, je pense que je vais peut-être monter celui-là avant. Ah merde, bon, là, du coup, je les ai spoilés. Et les prochains épisodes, c'est un Passion Cluset. Je peux le dire, je peux le dire. Oui, tu peux le dire. Je sais que tu as plein de sujets, et que c'est vrai. Mais avant, moi, j'en ai un petit. Oui, alors ce que je voudrais dire, justement, une personne que j'estime énormément... Alberto ? Un breton. Attends, attends, personne que j'estime. Si ce n'est pas Alberto, si ce n'est pas Descheminots, je ne vois pas de qui tu parles. Alberto. Alberto, c'était Alberto. Non, ce n'est pas Alberto, mais c'est tout comme. Cette personne m'a dit, l'épisode d'effondrement était très bien, mais il y a plein d'autres épisodes qui étaient bien, mais ce n'est pas ceux où vous discutez comme des cons, c'est ceux où vous avez des segments. C'est vrai. Et quand même, vous vous écoutez un peu. Je lui ai dit d'aller se faire encuer, je propose qu'on discute pendant une heure, et puis voilà, on fait ce qu'on veut. Non, mais c'est vrai, on va faire des segments. Donc vas-y, je t'écoute, à toi, premier sujet. Classe-moi, c'est Michel de la chanson française dans l'ordre de préférence musicale. Je commence par celui que j'aime le moins. Alors, je te les cite pour que tu sois... Voilà, Berger, Jonas, Delpech, Sardou, Polnareff. Si tu en vois d'autres, tu me dis. Berger, Jonas, Delpech, Sardou, Polnareff. Je ne vois que. Il y a le grand nom qui faisait de la musique aussi. Oui, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Alors. Déjà, vous n'en aimez aucun. Alors. Alors. Oui, alors, Michel. Les Michel, les Mich-Mich, Mich où ? Les Mich-Mich, les Mich-Mich de la chanson française. Les grands Michel. Je n'aime pas. Non, mais tu fais un ordre. Je m'en fous. J'aime le moins. On commence par ce que j'aime le moins. Non, celui que j'aime le plus, c'est Michel Berger. D'accord. Là-dedans. Un. Et ensuite, les quatre autres, je les déteste. Mais. Pas pareil. Pas pareil. Delpech, j'avais de la sympathie pour l'homme. Il est mort ? Il est mort, il était malade. Oui, il est malade, il est revenu. Mort ou pas mort, un sacré jeu. Bon, Delpech, ces chansons, aucun intérêt pour moi. Par-dessus les temps. On direct sa djène, je la déteste. Ah oui. Je la déteste. D'accord. En revanche, les oies sauvages, pourquoi pas. Donc, Delpech, l'homme. L'homme. Par-dessus les temps, voilà. L'homme, en deux, mais pas musicalement. Je t'ai demandé musicalement. Ah, c'est que musicalement ? Que musicalement. Parce que sinon, Paul Naref Sardou, ça dégage. Mais tu ne peux pas les mettre sur le même... Alors, je vais te dire. Non, non, mais je vais te dire. All it is, la berger, berger en 1. C'est l'avion, qui je suis de droite. S'ils avaient fait un duo, ça aurait été comme ça. C'est très compliqué, parce que je vais te dire comme ça, là. Quand tu me disais ça comme ça, le premier qui sortait, que je ne pouvais pas saquer musicalement, c'est Jonas. Oui, je sais, c'est pour ça que... Tu sais que Jonas, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas longtemps. Est-ce que je suis mort ou pas, personne ne le sait. Donc ça, c'est non. Sauf qu'après, je me dis, ouais, mais Sardou, tu ne l'aimes pas trop ? Ah, bah musicalement. Sauf que musicalement, Sardou. Oh non. Pas vous, non, mais pas vous. Non, mais en fait, je ne connais pas, malheureusement. Oui, mais un peu de ce que tu connais. Les classiques que je connais, ce n'est pas ma cam. Mais ce qu'on va, tu as toujours été dans la... Paul Naref, il est vraiment reconnu comme étant un très bon de la musique française, avec Gainsbourg, avec Bachung. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore dit. Mais pour moi, Paul Naref est loin d'être au niveau, et de Bachung, en interprétation, sûrement, et de Gainsbourg, en écriture. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est un très grand de la musique française. Peut-être, peut-être. Attention, très respecté. Je sais, mais... Non, mais chier sur... Je croyais que vous étiez un bobo de gauche. Je n'ai pas chié, vu qu'il arrive deuxième dans mon classement. Ah, il est deuxième ? Musicalement, oui. D'accord, donc Berger, Paul Naref. Berger, Paul Naref. Delpêche, Sardou, Jonas. Et c'est dur, parce que vraiment, il n'y a que Berger que j'aime bien. T'as vraiment foutu de Sardou devant Jonas, tu ne l'auras vraiment pas aimé Jonas. Musicalement. Je sais que c'est honteux. Si mon père m'entend, c'est foutu pour moi. Ah oui ? Est-ce que lui, il aime Jonas ? Moi, je n'étais pas très loin, à part... Enfin, en fait... Paul Naref, Berger. Là, c'est dur, parce que j'aime vraiment beaucoup les deux. C'est pas possible. Paul Naref, c'est un très grand... En termes de... Comment on dit ? D'héritage, de Legacy. Non, mais Berger, oui, mais Berger... C'est un bon film, Paul Naref Legacy. C'est comme Batman Legacy. Ouais, Paul Naref. Legacy. The Return. Et l'affiche, c'est juste ses lunettes. Oh, c'est fort. Très... gars drôle, c'est le gars qui devait être le moins bodybuildé du monde et qui a décidé un jour... Eh, au fait... Vous avez un voile en m'entrant sans plus ? Non, mais c'était l'androgyne, le mec qui est montré. Et d'un coup, il est balèze. Je ne connais pas assez sa vie, peut-être. Maintenant, il est balèze. Il est monstrueux. Il a fait la gym à Los Angeles. D'accord. Mais non, ce n'est pas une personne vraiment que... Paul Naref, Berger, Delpech, Jonas Sardin. Ah, oui. Donc, toi, la fin, ça... Mais je sens que toi, tu as un petit truc pour Jonas, quand même. Pas trop. Quoique la boîte de jazz. Mais c'est nul à chier, la boîte de jazz. C'est ouf que ce morceau, il soit culte. Bon, voilà. Et alors, et Michel Nougaro, je ne le supporte pas. Je le rajoute à la liste. Et Michel Hitler. Michel Hitler. Un vrai salopard. Tu as essayé de me piéger. Il ne s'appelle pas Michel. Ah, mais c'est que c'est toi qui faisais une blague parce qu'il ne s'appelle pas du tout Michel Nougaro. Il s'appelle Claude Nougaro. Oui, mais moi, je te piégeais. Mais toi, tu me piégeais. Ouais. Et moi, je te piégeais. Ouais. Oh là là là. Bienvenue sur Prank Delire. Oh là là là. Tiens, au fait, regarde sous ta chaise. Il n'y avait rien du tout. Oh, je regardais. Bienvenue sur Prank Delire. D'accord, ok. Bah écoute... Hé, j'ai voté Rassemblement National. Putain, moi aussi. Pas Prank, ouais. Pas Prank. Pas Prank. Pas Prank, j'adore. Yes. Trop cool. Oh, yes. On a des points communs. Énorme. Je suis vraiment content. Allez, comment c'était le segment ? J'ai niqué le pot de presse. Premier segment. Allez. Plus qu'un segment, c'est une histoire. C'est une histoire. Ah ! Musique. Je ne vais pas te dire à qui c'est arrivé. Je ne peux pas te dire à qui c'est arrivé. C'est arrivé à une amie de Corentin. C'est déjà... Nos auditeurs sont très contents de savoir, ne sachant pas qui est Corentin. Toujours est-il qu'une personne vivant à l'étranger ? Je visualise, ouais. Elle part au travail. Quand c'est une personne... Voilà. Elle vit à l'étranger. Jusque-là, je visualise. Elle part au travail. Elle fait sa journée. Comment est son soutien ? Juste pour visualiser la personne. Vu le pays dans lequel elle est, je dirais loin d'être totale. Loin d'être totale. Bon, mais ça peut arriver à des gens, mais j'ai besoin de... Pas de culture de soutien dans ce pays. D'accord. Mais elle est française. She is French. She is French. Elle part au travail. Elle fait sa journée dans un grand building de la City. Jusqu'à là... Là, rien n'est. Il y a rien. C'est une personne... Tout à fait... Elle décide de rentrer chez elle le soir, comme toute une chacune, finalement. Ah non. Et en rentrant dans son appartement, elle se dit qu'il y a quelque chose un peu de bizarre. Là, tu... Là, tu commences... Bon. Tu peux faire une heure avec cette voix ? Je sais pas, mais... Je t'ai dit, je t'ai dit. C'est sûr que... Bon, vas-y. Bon. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose qui lui paraît un peu étrange. Mais elle sait pas quoi. Est-ce que les meubles ont bougé ? Est-ce que le lit est fait alors qu'il était défait ? Est-ce que le lit est défait alors qu'il était fait ? Est-ce que ce tapis a été déplacé ? Elle sait pas. Mystère. Mystère est boule de gomme. Exactement, Michel. Exactement. Elle trouve pas. Elle se couche. Passe les jours. Passe les semaines. Elle a ça encore la présence ? Non, c'est pas une présence, mais parfois, elle revient du travail et elle se dit, tiens, il y a un truc qui cloche. Et puis, ça commence un peu à lui courir sur le... Sur le haricot. Et ça, je le comprends. Alors que fait-elle ? Elle en parle à un collègue qui lui dit, tu sais, si vraiment, ça fait deux, trois mois... Webcam. 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 Tu peux planquer une caméra dans un nounours, un truc. Tiens, la nounou de la gamine, j'ai l'impression qu'elle toujours avait des petits bichetons que je lui mets un peu partout. Mais par contre, des fois, elle se change. Bon, voilà. On passe des bons moments. Il faut que je m'en achète une en HD. Elle achète une caméra. Tu as les camérasse ? Elle est en HD ? Elle est en HD. Et alors, je vais même te dire plus, c'est une caméra qui se déclenche. Afro-rouge. Au mouvement ? Non, au mouvement. Au mouvement, ok. Et encore mieux que ça, c'est relié à une app sur son téléphone. Et quand ça bouge et que ça prend des photos, ça lui envoie en direct. Sur son téléphone. T'es en train de m'embroucher en coin. Ah, je te le dis. Ça envoie direct sur son téléphone. Et elle a une petite alerte et ça lui dit, bon bah écoutez, voilà, pip-bip, j'ai pris des photos. Pip-bip ! Bon, elle installe la caméra. Rien ne se passe. Pas de nouvelles. Rien ne se passe. Bizarrement. Caméra HED. On est potentiellement... Sur une caméra HED. D'accord, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Les jours passent. Les semaines passent. Et puis un jour, elle est dans une réunion. Une réunion relativement sérieuse avec son travail. Et comment te dire ça ? Son téléphone vibre. Je pense que c'est comme ça qu'il fallait le dire. Non, non, mais... Je n'étais pas sûr. Je pense qu'il n'y avait pas 10 000 façons de dire... Comment te dire ça ? Alors, elle ne sort pas tout de suite son téléphone parce que, mine de rien, elle est en rendez-vous. T'es surprise. Et puis ça insiste, ça insiste, ça lui envoie des photos, des trucs. Et du coup, elle dit, bon bah vous m'excusez, excuse me, pardon me. 15, mieux. Elle sort, elle ouvre son téléphone. Et là, sur le téléphone, une photo prise par sa webcam planquée dans sa chambre. Et cette photo, je vais te laisser, toi, la décrire. Oh là là. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Alors, Urbain, qu'est-ce que tu vois ? Je vois. Pour info, la caméra est dans la chambre. Sur un lit, il y a la boule qui suce la boule plus vieux que lui. Et pendant... Excuse-moi, la boule de Fort Boyard ? La boule de Fort Boyard. Comment est-il le premier ? Explique-moi un peu. Les gens ne la voient pas. Imaginez, imaginez sur un lit déjà, la boule de Fort Boyard suce son double plus vieux que lui. et donc... C'est trop ! C'est trop ! Oh non ! Vous ne pouvez pas avoir cette photo. C'est trop ! Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la puissance de la photo. Mais en gros, il y a... En gros, ben voilà. Comment est-ce que la boule ? Quelle position ? Le premier... La boule vieux est avachie sur le côté. Il a la tête sur le côté comme s'il dormait. Et l'autre... C'est pas possible. L'autre est... Je ne peux pas. Je te laisse l'orler. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Comment est-il ? L'autre est dessus. Mais... Quelle position ? Face aux jambes. Position recroquevillée un petit peu. Et il... En fait, il est fait cette position. Vous voyez quand on embrasse une femme dans le cou et que petit à petit on descend vers son pubis pour lui faire un cunnilingus avec les mains un peu au-dessus de la tête en descendant petit à petit. Bien sûr. Il est exactement là comme s'il avait embrassé la boule vieux longheureusement et petit à petit il était descendu jusqu'à... Là il est à... Je pense qu'il a presque le pénis en bouche ou il va la voir. Et alors ce qui est fou, il ne faut pas oublier qu'il y a une femme. C'est ça, une présence. Il y a une femme derrière qui fait le signe des ninjas dans Naruto et qui a les cheveux devant ses yeux. On dirait un démon. Comme une meuf de film d'horreur avec ses cheveux devant ses yeux qui regarde la scène. Alors est-ce qu'elle filme ? Est-ce qu'elle fume du crack ? On ne sait pas. On dirait qu'elle fait un truc quoi. Oh mais c'est fou ! Alors... Oh putain ! Donc ça... Il y avait de quoi sentir une présence. Alors ouais, ce qu'il ne vous a pas dit c'est qu'on voit clairement le cul de la boule jeune qui a le cul en l'air. Voilà. Alors, cette photo, finalement, elle la reçoit en pleine réunion et elle se dit mais c'est marrant, j'ai l'impression de connaître la boule vieux en train de se faire pépon. Non ! C'est le concierge. C'est le concierge. Oh putain ! C'est le concierge qui avait les clés et qui se faisait des petites partouzes dans les apparts des gens quand ils n'étaient pas là. Et donc plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois. Mais d'où... C'est ouf que le trip des petits gros qui ressemblent à la boule, c'est ouf de savoir que c'est d'autres petits gros qui ressemblent à la boule. D'habitude, normalement, sexuellement, ils peuvent tout aimer à part des gens qui leur ressemblent quoi. Bah là, ils aiment... Mais c'est ouf, il y a une meuf et l'autre, il veut se faire suivre... Enfin... La meuf... C'est très bizarre. Il y a d'autres photos ? Je n'ai que celle-là. Elle a su qu'un putain. Je n'ai que celle-là. Oh la puissance de la toffe, quoi ! Cette toffe est incroyable. Non mais il y a dix mille questions parce que j'ai jamais vu deux homosexuels ensemble comme ça. C'est-à-dire deux physiques comme ça. J'ai déjà vu un beau gars et un la boule. C'est-à-dire que t'as pas tant l'occasion de voir des homosexuels Non, non, c'est sûr. Même des hétéros, d'ailleurs. Non, oui, mais même de la boule. De la boule. Ouais. La boule qui suce la boule du futur, quoi. Peut-être son frère. Avec un démon qui la regarde. Avec le démon qui la regarde. J'aurais jamais pu imaginer l'ampleur. Alors, ce que je trouve fantastique dans cette histoire et c'est pour ça que j'ai demandé à mon pote de m'envoyer la photo, c'est que c'est une légende urbaine. C'est la première fois qu'on a la preuve que cette légende urbaine existe. Ah putain, j'ai eu un truc comme ça il y a pas longtemps. Tu vois ? Donc, évidemment, elle a porté plainte. Le mec a été viré et aujourd'hui, je pense qu'elle laisse pas ses clés aux gardiens. Mais toujours est-il que c'est peut-être la plus belle histoire de 2020. J'aurais pas porté plainte, moi. J'aurais dit au mec s'il te plaît, arrête. T'aurais pas porté plainte ? Je peux pas ruiner la vie de quelqu'un qui se fait sucer par... Ouais, enfin, les draps et toi, tu vas te coucher dans la sueur, minimum la sueur de la boule et d'un démon. De la boule ! De la boule et d'un démon. Et comme... Bon, ouais, je suis tout à boissardie. Je sens que ça t'en a mis un coup sur le paletot. Ça m'a retourné, Michel, évidemment, parce que j'ai des souvenirs qui remontent dans la cabasse, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que la sueur de... C'est trop... C'est trop. Il y a trop d'informations. La sueur de un la boule, j'aurais dit... J'aurais dit, bon, pourquoi pas ? Alors, un la boule, tu portes pas plainte. Non, je porte pas plainte. Je vais voir le mec, je lui dis, mec, la boule, moi, je sais que t'as des besoins. Un la boule, pas plainte. Mais deux la boule, j'avoue que peut-être tu aurais sévi. Ça, c'est évident. Donc t'es pas fait de bois. Mais la meuf, elle fait quoi là-dedans ? Elle est payée, forcément, la meuf. J'ai l'impression de voir une personne de couleur en train de fumer du crack. Mais... De couleur... Moi, je vois une asiatique, non ? Moi, je vois une noire. Ah, si c'est pas ses cheveux devant sa tête... Mais en même temps, ça pourrait être une noire ou juste... Excuse-moi d'y revenir, mais une entité démoniaque. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que tout le monde soit éclairé... Moi, j'ai jamais vu une personne de couleur noire. Pour moi, c'était juste quelqu'un avec des cheveux devant la tête. De quel pays parle-t-on, d'ailleurs ? On est à Londres. Ah oui, on est à Londres. Ouais. Ça me... J'ai toujours eu un a priori sur les anglics, je sais pas parce que... Le rosebis. Oh là là là, les deux la boule, putain. Et je sais pas si t'as remarqué que le premier la boule se suceaule le doigt de manière un peu alanguie. Non, non, non ! Vas-y, parce qu'il kiffe finalement. Là, il est en plein kiffe. Oh non ! Voilà, et alors en plus, il y a un paquet de clopes. Il y a un paquet de clopes à côté. Enfin, le nid est souillé. L'autre, elle a pas enlevé ses bottes. La troisième, elle a ses bottes sur le plumeur. Oh bah, je préfère encore... Oui, non, c'est vrai, s'il y avait que ça. Voilà, donc écoute, pour moi, et c'est con parce que... Et elle va gagner de l'argent ? Je sais pas. J'ai pas ces détails. Mais le concierge, il a une petite cabane. Est-ce que tu vois que ça plaisait au mec de le faire chez la meuf ? Ah bah ouais, le kiff, c'était d'aller dans l'appart de gens dans un appart autre, je pense. Et du coup, est-ce que d'autres gens de l'immeuble... Je ne sais pas. Je n'ai pas plus d'infos que ce que je viens de donner. Imagine, c'est que chez toi. Et t'as même pas le plus grand appart. C'était juste pour te faire chier toi que... Non, je sais pas. Non, à mon avis, notre ami concierge, il faisait ça dans plusieurs apparts. Ce que je... Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Et c'est pas le côté d'être un gros chauve un peu vieux. Ça peut arriver à tout le monde et surtout à moi. Ça nous arrivera. D'après les stats en cours, ça peut arriver. C'est même sûr. C'est ça ou la mort. Mais d'être vraiment attiré par ça, je ne comprends pas. Parce que quelqu'un a été payé. La meuf a forcément été payée. Donc qui t'a payé des gens, pourquoi payer la prostituée la moins chère du monde à savoir... C'est peut-être leur pote, t'en sais rien. Ah non, mais c'est... Voilà. Ça me fait rire, mais je suis... T'as une gardienne ? Un gardien ? Ouais, j'ai une gardienne. Elle a tes clés ? Euh... J'espère pas. Bah ouais. Parce que moi, mon gardien, il a mes clés et je t'avoue que je me pose quelques questions. Moi, ma gardienne... Je suis parti, il y avait des croquettes dans le bol du chat et il n'y en a plus quand je suis revenu. Alors tu vas me dire c'est peut-être le chat, ok, mais qu'est-ce qu'il me dit que c'est pas le gardien ? Ou de la boule. Ou de la boule. Et un démon. Qui viennent... On ne sait pas. Tu rentres un jour et tu vois deux la boule en train de laper dans le bol du chat. Je dirais, les gars, fallait demander... Non, il n'y a pas de problème. On vous fait un petit bol la boule. Je vous fais un petit truc, je vous mets votre... Non, mais tu mets un petit bol la boule à côté du bol du chat. Mais pas dans celui du chat. Voilà, c'est tout. J'ai rien contre vous, les deux la boule. Ah mais moi, j'adore les deux la boule. D'ailleurs, je vous apprécie énormément. Mais vous bouffez pas dans le bol du chat. Et ce qui est horrible, c'est que cette photo, on pourra jamais la diffuser. Non. Ouais, mais c'est pour ça que je t'ai demandé d'être très précis dans la description. C'est qu'il va falloir que nos auditeurs se fassent une idée. Oh là 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 là. Après, tu pourras la dessiner si tu veux. Ah de ça, tu peux la peindre. Oui, je peux en faire une peinture. A mon avis, tu peux penser à la peinture, penser à cette image-là et il y a forcément des trucs démoniaques qui vont sortir de ton esprit. Oh là 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 là, je suis... T'es sous le choc, je te sens. Quelqu'un que je connais m'a dit qu'elle en avait marre de faire des cadeaux et qu'elle s'était dit que les cadeaux devraient avoir autant d'euros que ton âge. 20 ans, cadeaux à 20 euros, 25 ans, cadeaux à 25 euros par rapport aux cadeaux aux gens qu'on ferait. Est-ce que ça changerait pas tout ? C'est-à-dire, les gosses auraient que des cadeaux de merde, les vieux auraient des cadeaux très chers mais ils ont déjà de l'argent, ils s'en foutent. Est-ce que ça ne serait pas le pire système, peut-être, de cadeaux ? Je pense que c'est nul à chier comme il est. Il n'y a pas pire, je pense. Je pense que c'est nul à chier. parce que j'ai l'impression, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que je coûtais plus cher en cadeaux jeune qu'aujourd'hui. Alors peut-être que c'est justement ça qui a amené la personne à, tu vois, mais entre moi qui veux juste une bouteille de whisky et un gamin qui veut un vélo, tu vois, un jeu de console ou je ne sais pas quoi. Une bouteille. Deux bouteilles. Quatre. Quatre. Je préfère que je vous offre 15 bonnes bouteilles de moyen whisky ou une bonne bouteille d'un excellent whisky. Oh, c'est dur. Des bonnes bouteilles, des moyens, quinze moyens ? Quinze moyens différents et moyen, moyen plus ou une ? Quinze moyens plus. Parce que vous aimez, encore vous dans la mesure. Parce que moi, dans le whisky, j'aime la variété. comme avec vos femmes. Chut, on avait dit. Non, je sais. J'aime me faire, tu vois, je prends trois petits verres et j'en mets trois différents et je les bois en parallèle et je vois les différences. Vous ne trouvez pas que c'est dangereux cet amour du whisky ? Pour la santé ? Vous me faites peur, là. Pour la santé ? Oui. Ah bon, je m'en fous, j'ai arrêté de fumer, je peux bien boire, merde. Vous buvez régulièrement du whisky ? Oui. Tous les soirs ? Pas tous, mais par exemple... Quand vous peignez, par exemple, vous buvez du whisky ? Oui. Et vous écoutez de la musique bizarre ? Oui. Ou je regarde des polars. Là, en ce moment, j'aime bien peindre en regardant des vieux polars français. Mais tu les écoutes, en fait ? Non, oui, je peins, je lève les yeux. En fait, je prends des français parce que je peux suivre sans trop les regarder. J'ai essayé avec une série autrichienne, ça n'a pas marché. Au bout de cinq minutes, je ne comprenais rien. Et puis la peinture d'œuvres des bizarres. Il y avait de neige, je peignais des trucs, des symboles chelous. Non, non, au mois de décembre, ça a été dur parce que j'avais un calendrier de l'avant du whisky. Donc là, j'étais obligé de m'en siffler un tous les soirs. Pas du tout obligé. J'étais obligé, c'est le calendrier, il y a une date. J'aime bien cette manière dont on a de se... J'étais obligé. C'est comme moi, je m'étais dit, d'ailleurs j'ai perdu, ça y est, c'est sûr, je m'étais dit... Merde, je voulais vous demander où vous en étiez, vous. De vrai, januari, c'était au ski, c'est tombé. Vous avez tenu combien de temps ? J'étais tenu jusqu'au 16. Pas mal. Pas mal. Nul parce que ça ne sert à rien de faire dans les januari si on s'arrête. Non, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais bon, on allait au ski avec Topito, bon alors j'ai pas skié, mais le soir ça se bourrait la gueule. Je sais qu'on d'aller au ski et ne pas boire du génépi. Je tiens à dire que ma non-activitite, parce que je déteste tout ce qui est activité, voilà, tout ce qui est activité, je n'aime pas. C'est bien, c'est une bonne définition. C'était tellement drôle parce qu'il y avait des gens qui me connaissaient dans vos séminaires bien et d'autres qui me connaissaient moins. Il y avait tellement des gens qui étaient en mode c'est une activité urbaine dira non et les autres qui étaient dans ce mode de ne pas comprendre mais non, mais ça va être sympa le bobsleigh. Oui, mais en fait, il faut sortir de la chambre. Mais tu n'aimes pas le bobsleigh ? Non, en fait, je n'aime pas. C'est trop bizarre. C'est compliqué. Je suis obligé. En fait, je n'aime pas les activités. C'est-à-dire que je n'aime pas faire des choses. C'est trop dur à expliquer aux gens qui ne me connaissent pas. En fait, c'est juste il va falloir sortir, peut-être prendre un bus et puis on n'est pas sûr si c'est bien. Je vais rester là. Mais ça peut être sympa. Moi, pour vous, oui. Pour moi, sûrement non. Alors par exemple, tu vois, il y a une activité luge où tous les gens qui l'ont fait ont dit j'aurais pas dû, c'était hyper dangereux et on a perdu deux personnes qui se sont blessées. Tellement ravi. Là, t'as dû... Jubiler. Ouais. Et tu ne te dis pas en même temps, il y aurait eu un petit frisson de la glisse. Absolument. Ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup réfléchi à cette non-activité. Ça t'a permis au moins de te faire cette idée d'être en confiance là-dessus. C'est fou parce que alors j'attends de me faire péter les deux jambes et de ne plus pouvoir rien faire pour voir si je vais regretter. Ouais. Mais je pense vraiment que je ne regretterai pas. Que je ne regretterai pas. Alors je suis allé quand même faire une randonnée dans la neige. Bon. En raquettes ? C'était ridicule. On a acheté des raquettes parce qu'on nous avait dit qu'il en fallait. Et quand on allait au truc, vous voulez prendre des raquettes les parisiens ? On a dit bah oui, mais vraiment le truc on l'a fait en basket, vous êtes sûr ? On va les prendre quand même et elles nous ont juste fait chier. Les raquettes c'est assez pénible. J'ai déjà essayé, c'est assez pénible. Tout le monde se foutait de nos gants. Non parce que là, avoir des raquettes alors que ça ne servait à rien. T'as quand même un petit sentiment de trappeur. J'étais un peu Jack London. Non mais pas mal. La balade en forêt avec la neige autour, il faisait pas trop froid, c'était bien. C'est sympa. Mais ça a duré... Alors gros problème des balades qui ne sont pas en rond. Des boucles. Voilà. On est allé bouffer, on s'est éclaté le bide et on a dû refaire le même chemin. Chiant. Et là, vraiment... Tout bon randonneau sait qu'il vaut mieux... Une boucle. C'est insupportable. En fait, dès l'aller, tu ne penses qu'au retour. Tu vois, j'ai moi-même en Écosse dû faire une balade pour aller dans la plage la plus planquée mais censée être la plus belle du Royaume-Uni. C'est, je crois, une heure cinquante de marche dans un décor lunaire pour y aller. Bon, l'aller, il pleuvait, c'était long, mais c'est magnifique l'Écosse donc je ne me plains pas. Le retour, tu vois, je me suis dit et si je m'allongeais dans la tourbe et je me laissais mourir. C'est ça. Ça m'a traversé un peu. Moi, la dernière heure de la neige, oh là là, je me suis dit pourquoi. En plus, à l'aller, il y a plein de trucs qu'on avait descendus et on les a remontés avec une choucroute des... Comment c'était ? Une choucroute savoyarde. Alors, je connaissais la choucroute des mers. Potée savoyarde. Alors, il y a quoi ? Il y a de la... Quatre types de saucisses que je ne connaissais pas. Toutes aussi bonnes mais c'est une potée. Au final, on dit potée mais c'est une patate, une carotte, un chou, quatre saucisses, une tarte et tout. C'était délicieux. Mais putain, mais le retour. Bref. J'aime toujours pas les activités. Si vous aimez les activités, dites-nous lesquelles mais moi, je ne comprends pas. Écoutez, moi, je peux vous parler puisque Clément est en train de... Est en train de converser. Écoutez, si vous aimez des activités, dites-nous lesquelles. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez aucune activité, dites-nous pourquoi. Et surtout, parlez-nous de l'ostracisme que les gens vivent. C'est dur, les gens qui n'aiment pas les activités. Moi, je suis un peu comme toi. On le fait vraiment chier. D'ailleurs, vous n'êtes pas venu au ski. Non, je ne suis pas venu au ski. J'avais mes raisons. Mais je pense que... Bon, ça s'est vu quand on a dû faire du canyoning et sauter des falaises. Heureusement, j'étais le premier à dire « Eh les gars ? » Ah, mais moi, voilà. Il n'y avait pas photo. Après, tu vois, je pense que, contrairement à vous et je comprends totalement et si je me laissais aller, je tomberais dans votre activity. je crois que le bobsledg, je l'aurais fait et la luge... Ah, la luge, c'était très violent. Je l'aurais fait et ça aurait été une erreur et je me serais cassé un truc. Parce qu'il faut savoir que je me casse les trucs. Bon. Voilà. Je me casse les chevilles, je me tords les machins, je me serais cassé. C'était trop drôle. J'étais au chalet, tout le monde revenait de la luge et tous les un par un, les 27 personnes de la boîte m'ont dit « Eh franchement, t'as bien fait de ne pas venir. » Eh franchement. Et là, c'est ta victoire. où je pense vraiment que j'en veux à mon corps. Ce n'est pas mon mental qui me gêne là-dessus, c'est mon corps. Je sais que je me pète un truc, je sais que je n'ai pas de centre de gravité. Je fais 1m95, je me suis fracassé les chevilles à chaque fois que je faisais du sport au collège. J'ai grandi trop vite donc j'ai les genoux en compote. Et là, je me dis « Si tu faisais un petit mètre 75 bien tassé, un peu musclé, j'y serais allé. » Moi, ce n'est pas le corps. Évidemment, je sens que je vais me planter mais je sais que... Il faut savoir le maîtriser. Attention, j'ai déjà déposé ma peur. J'ai fait de la tyrolienne avec toi. Bien sûr. Et ça ne m'a jamais procuré aucun plaisir en fait. Bien sûr. Je ne regarde jamais ces trucs à l'envers en me disant « Waouh, j'ai trop bien fait de le faire. En fait, ça m'a éclairé ma vie. Et en fait, comment je suis trop quelqu'un qui aurait dû le faire. Oui, monsieur, on est en plein podcast. » Donc, vous vous asseyez dans un coin et vous fermez votre gueule. Un peu de public tant qu'il ferme sa gueule. Voilà. De toute façon... On a bientôt fini, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que ce truc-là, à terme, on devrait arriver à ce stade-là. Alors, la personne du public qui ne peut pas parler, c'est quelqu'un qui adore les activités, par exemple. Je pensais... C'est avec cette personne qu'on est partis en Californie, qui a fait du rodéo sur un photoro. Bon, voilà. Juste pour exciter l'intégralité du bar. Qui était déjà en pas moisson. En pas moisson, de toute façon. Donc, c'est ce genre de personne avec un centre de gravité assez bas qui peut se permettre ce genre de choses. Et après, c'est pas que j'aime pas toutes les activités. Par exemple, tu me dis, on va se faire un... Par exemple, je manque de gens dans mon entourage pour faire des activités un peu nulles qui demandent aucun effort physique. Par exemple, si tu me dis, on va se faire, je sais pas, un marathon John Carpenter. Non, mais je peux le faire. Oui, c'est pas physique d'aller regarder des films. pas physique. Mais c'est quand même, il y a des gens qui, pour le coup, eux, sont plus Modo et Bob Segg et tu leur dis, on va se voir trois films d'affilée. Ils disent, c'est enculé. Ou on va se faire un resto. Ça m'impressionne pas tant. Non, mais je peux bouger pour un resto, pour un concert. Mais il y a des gens aussi qui... En fait, c'est ça, il y a des activités que j'aime bien, mais vraiment, elles ne demandent pas d'efforts physiques. Et sans parler d'efforts physiques, moi, c'est les activités. Je veux dire, je pense qu'il y a pas mal de choses qui reviennent à des traumatismes d'enfance quand je suis allé au Futuroscope. Que j'ai dû pédaler sur l'eau, sur un gros vélo aux roues flottantes et que j'étais incapable de le ramener à quai parce que j'étais pas assez lourd pour le faire. Bon, voilà. Il y a ce genre de choses où tu te dis, c'est chiant, je voulais pas le faire, je le fais, je passe pour un con, c'est galère, qu'est-ce que j'y gagne ? Je sais que j'ai rien gagné. C'est exactement ça. C'est vraiment, t'as décrit le processus, c'est exactement comme ça. Ça se passe dans cet ordre-là et le pire, c'est après les gens et quand t'as râlé, ils disent, t'as râlé, je t'avais prévenu que je n'aimais pas. Eh oui. Les derniers gens qui m'ont vraiment emmené au ski, parce que là, cette année, j'ai dit, je viens au ski, mais je ne skie pas. Ceux qui m'ont forcé à me foutre sur des skis, mais ils en ont pleuré. Ils en ont pleuré. Bah ouais, c'est normal. Ils ne t'ont pas jugé. Ah si, il y a eu quand même plus. Non mais nique les activités. Nique les activités. Enfin, nique les gens qui aiment les activités. Ok. Ce sera le nom de ce podcast, de cet épisode. Nique les gens qui font des activités. Nique les gens, nique les activités. Vu qu'il va falloir qu'on wrap up assez vite, j'ai deux choses à te demander. Déjà, est-ce que tu as ton Kindle ou pas cette fois ? Oh non ! Enfin, si j'ai mon... Ton appli ? Non mais de toute façon, je l'ai sur mon téléphone aussi. Je l'ai sur mon téléphone aussi. Simplement, on n'est plus exactement au même endroit mais je vais retrouver ces... Pendant que tu retrouves, je vais aller lire les petits commentaires que nous avons reçus. Alors là, découvre-les. Tu vas voir, va sur l'application Podcast Addict. Bien sûr. Si tu l'as. Alors moi, je suis sur l'application Podcast Addict. Ce sont des commentaires qui ne seront que sur Podcast Addict. Non, non. Je crois. Faux. Si. Nul. Sur iTunes, regarde les derniers qu'on a. La culture de Pluto Caustique s'éteint et évidemment, je ne peux pas le lire à cause de iTunes. Ballado, diffusion de très grande tenue, quand bien même, j'avoue, préférez Michel Jonas à François Cluzet. Incroyable. Aïe. Je ne vous fais pas griève d'une telle faute de goût et attends chaque fois avec ferveur le prochain épisode jamais déçu. Il est à chaque fois le meilleur d'entre tous, l'Alain Juppé des épisodes. Le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous. Continuez comme cela au moins jusqu'en 2021. J'ai envie de vivre en votre compagnie le centenaire de Lavashkiri et de Georges Brassens, nimbé de cette no-assle-policy qui fait le miel et le charme de ce podcast. Incroyable commentaire. Il a une plume. Incroyable. Il m'a vraiment fait plaisir celui-là. Les 3-4 d'avant sont... Je sous-signais auditeur anonyme. Ça, tu te rappelles, c'était dans l'épisode 12. On avait dit aux gens dites ça et il n'y en a que deux qui l'ont fait. Je ne m'en souviens même pas. déclare avoir particulièrement ri à l'épisode 12 du podcast Bellado Diffusion Plutôt Caustique. L'épisode 12 ainsi que tous les autres sont mes choses préférées de la vie et j'ai par cette missive l'intention de déclarer mon amour physique intellectuel voire un peu plus à ces deux superbes gredins signés l'auditeur anonyme qui vous aime en secret. En fait, on avait dit au chant si vous avez écouté et kiffé, dites ça exactement au mot près. Mots pour mots ? C'est génial. J'estime ce podcast autant que mon envie de tenir mes résolutions. Ce podcast est génial, évidemment. La fin de la décennie, c'est dans un an bande de naze. Soutien indéfectible et inconditionnel à Alberto. Je cherche une team pour survivre après l'effondrement. Il ne manque un menuisier, un chasseur, un boulanger et un auteur de BD. Merci de votre aide. Merci. Incroyable. Incroyable. Merci pour tous ces commentaires qui nous vont droit au cœur. Je ne vois pas quel autre podcast français a une meilleure communauté. Incroyable. Parce que vous en bouffez de la merde quand même, à cause de nous. Et il y avait une causticose hier au spectacle qui nous a demandé quand est-ce que ça sortait et je lui ai dit tu ne sais peut-être pas mais c'est un passion inclusé. Elle m'a dit passion inclusé mais j'adore. Bref, incroyable. Mais continuez à venir au spectacle des jeudis à 20h et pour finir le podcast en beauté, un nouveau chapitre de Christophe, notre nouvel ami, Christophe Siebert. Alors comme d'hab, je n'ose même pas lire la première phrase parce qu'elles sont toujours incroyables. Alors j'avoue que la dernière fois ayant monté l'épisode j'ai coupé quelques trucs. Ah bon ? Ah j'avais zappé. Bah non parce que c'était un enfer, une liste horrible et je me suis dit peut-être que les gens allaient avoir la nausée. J'avais même pas remarqué en réécoutant l'épisode que tu avais coupé des trucs alors qu'on avait laissé des trucs ignobles. J'ai juste laissé quand il la traitait de sac à merde parce que c'est ce qui te faisait le plus rire espèce de salle tarée. Non mais là, je viens de dire Christophe a changé. Christophe est quelqu'un de plus sage. Dans le chapitre 55-12, il attaque moins fort. Voilà. Musique. J'ai farci sa chatte et son cul avec la chair friable et pâteuse de ma grand-mère et j'en ai tartiné sur ses plaies. Voilà. Assez fort. Assez fort. J'ai rien compris. Sa grand-mère, il l'a transformé en pâte. J'ai farci sa chatte et son cul avec la chair friable et pâteuse de ma grand-mère et j'en ai tartiné sur ses plaies. Première phrase. Christophe. L'odeur était très fétide. Tu m'étonnes. J'ai commencé à faire ça vers 19h, peu de temps après le coucher du soleil. Elle est morte à 4h38 du matin. Tit, tit. Il prend le truc. Quatrième bip. d'avoir été farcie à la chair de grand-mère. Pas. On est toujours sur la petite Virginie ? Florence. Pas la meilleure mort. Toute la nuit, elle s'est tordue de souffrance. Toute la nuit, non. Jusqu'à 4h38 du matin. Son visage était crispé tout au long de l'agonie. Quand elle rassemblait assez d'énergie, elle gémissait. Le reste du temps, elle avait le souffle bloqué par la douleur, sa respiration sifflait par à coups. J'étais assis en face d'elle, je ne bougeais pas, je la contemplais. On part sur du cyber ? J'avais envie de me branler, masturber, mais j'usais de toute ma volonté pour résister à ce désir. Désir, excellent. Ça me paraissait important. C'est bien qu'il s'assure à dire un petit peu. Allez, quand je jouais au cyber, j'arrête la voix de con. Fin de la musique finue. Elle était de plus en plus pâle. Au début, elle transpirait avec... Transpirait avec... Intensité... Abondance. Mais vers une heure du matin, la fièvre l'avait trop déshydratée et sa peau s'était asséchée. Ses lèvres étaient craquelées, ses yeux exprimaient l'épuisement et luisaient d'un éclat malsain. Je pense que tu n'es pas trop bien placé pour dire qu'est-ce 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 ou qu'est-ce qu'est pas malsain ? Je pense que son éclat restait moins malsain que toute ta personne. À l'approche de la mort, ils ont pris une lumière spéciale que je n'avais jamais vue avant et que j'ai assimilée à la conscience du trépas. Sa respiration, devenue plus régulière, était chétive et hachée. Son haleine était... Fétide. Pourrie. Ses lèvres remuées, mais j'ignorais s'il s'agissait d'un mouvement involontaire ou si elle désirait me parler. Je pense qu'elle avait des choses à te dire. Par exemple... Laisse-moi partir, sale taré. Puis-je avoir moins de farce de grand-mère à l'intérieur de mon corps ? Si c'est possible. Si c'est vraiment dans un souci d'échange. Si en téros, c'est ok avec ça. Tu vois, avec en téros, s'il peut y avoir un peu moins de farce de grand-mère à l'intérieur, je t'en serai redevable. Merci d'avance. Signé Florence. Par cette missive, je vous informe que j'aimerais un peu moins de farce de grand-mère, Je crois que ma requête trouve grâce à vos yeux. À la fin, elle était bouffie par l'inflammation à un point que je n'aurais pas cru possible. Ses abcès avaient la taille de gros pomplemousse et sa peau dilatée était livide et marbrée. Là, on a perdu Clément. Il n'y a plus... mais c'est... C'est très dur. Tout le monde dans le studio est très pâle. Le pu, suppuré des plaies en petite rigole. Moi, je n'ai plus le droit de jouer, quoi. Parce que vraiment, il n'y a pas de truc où je vois... Je l'aurais trouvé, petite rigole. Ah bon ? Non. Au cours des deux dernières heures, elle est demeurée inerte. Seuls ses yeux avaient l'air... Vivant. Bien joué. Pendant la dernière heure, l'infection a attaqué son système respiratoire et elle est morte de manière... Horrible. Banale. C'est encore pire. Banale. C'est encore pire. C'est vraiment... Sans cris, ni spasmes, ni... Sans cris, ni spasmes, ni mouvements. Ni spectacle. À un moment, tout simplement, la vie l'a quittée. Vraiment ? Par hasard ! Par hasard de la farce de grand-mère. Vraiment, et du pu. J'ai découpé son corps à elle aussi. Je n'ai pas gardé sa tête. Elle n'en valait pas. La peine, évidemment. J'ai tout emballé. Dur. Très dur. Mais juste. Très dur, chef. Sévère, mais juste. Sévère, mais juste. Je vous rappelle que Florence, à la base, n'avait rien fait. Et donc... Elle sortait du carrefour. Voilà. Elle sortait du Auchan. Et c'était une pote de lycée, je crois. Est-ce que ce serait pas assez ? C'était très dur, mais un chapitre de plus parce que tu vas partir en vacances. Ok. Allez, je le dis vite. Bah non, je vais le lire. Allez, et je vais jouer un peu au Ciebert. Parce que j'ai jamais joué au Ciebert, moi. Je suis retourné tous les jours au supermarché pour trouver la proie que j'avais repérée une semaine avant. J'y restais du matin au soir en déambulant pour ne pas me faire repérer. J'avais un sac de sport contenant des vêtements de rechange et quelques accessoires inutiles. J'ai mis une semaine à la retrouver et durant cette période, je passais mes nuits à tout nettoyer dans la maison. Je rappelle que je joue au Ciebert. Oui, mais il n'y a pas grand-chose. Mais tu vois ? Je faisais disparaître sa bite mes traces. Je sens que tu vas... Non, mais je ne veux pas être très, très bon au Ciebert. Je sens que tu vas être moins bon que moi. Sa bite à qui ? Je ne sais pas. La merde ? La farce de grand-mère. J'étais précis et organisé. Les bons gestes me venaient comme si j'avais tout appris, mais c'était seulement de... La bite ? L'instinct. L'instinct. Pardon, pardon, pardon. Excusez-moi. Non, non. Celui-là, tu peux l'avoir. Celui-là, il est facile. Facile. J'ai gardé... Non, non, non. Moi, je vais dire la bite qu'il n'y ait pas de suspense. J'ai gardé... Que ce soit clair avec tout le monde dans ce studio et avec les auditeurs, je vais dire la bite. S'il te plaît, ne dis pas la bite. J'essaye. J'ai gardé sans raison le dentier de ma... La bite ! Pardon, de ma grand-mère. Tout le reste a dégagé. Je ne comptais pas rester ici, je ne pouvais pas. Plus tard, je trouverai un abri et je construirai un nouveau... Sanctuaire. Mais il y avait des choses à faire avant. Pendant cette semaine, aucun flic, ni... Voisin. Voisin, ok. N'est venu m'emmerder. Un matin à 11h, j'ai enfin trouvé sa voiture garée sur le... Parking. Ils n'ouvrent pas trop l'œil les flics et les voisins, si je peux me permettre. Parce que la personne vigouille pas mal de personnes, des chiens, des chiens... J'ai posé ma main... Alors, j'ai trouvé sa voiture garée sur le parking. Tu as bien entendu que j'ai insisté sur... Voiture. Oui. J'ai posé la main sur le... Levier de vitesse... Le volant. Guidon. Capot. Capot, ok. Il était encore... Chaud. Tiède. Je ne voulais pas l'attendre ici. J'étais trop impatient de la revoir. Je me suis hâté d'entrer dans le magasin et j'ai exploré les rayons. Je l'ai retrouvé aux alcools où elles laissaient et son regard parmi les différents clients. Whisky. Ah oui, comme toi. Attends, de qui on parle ? Je pensais que c'était celle qu'il avait déjà chopée. Alors, peut-être qu'il décrivait son rêve. Elle hésitait et j'avais envie d'elle. Je l'ai suivi un moment dans les rayons. Zané. Oh putain ! C'est con. J'aurais dû dire la bite. J'aurais sauvé l'honneur. Non mais pardon. J'ai voulu lui parler mais je me suis... Branlé ? Ravisé. Oh là là, je la regardais faire. Le temps qu'elle fasse la... Oh là. Que... Je me suis rendu à ça. On ne sait jamais. Quoi ? Le temps qu'elle fasse la queue, je me suis rendu à ça. On est à sa voiture. Je me suis... Bah là, c'est branlé quand même. Discrètement, et j'ai... Ah, c'était branlé ! Yes. Et j'ai... Joui ? Éjaculé ! Contre la... Bite ! Portière du conducteur. Mon... Pénis ? Non. Vie ? Non. Sperme. Foutre. Sperme ? Sperme. Avait... Giclé sur la... Vitre ? Et sur la... Sur la poignée. Il s'y détachait de façon bizarre, blanc-matte, sur le métal chromé, et le voir ainsi m'a fait... Re... Rebander. Aussitôt. Si fort que c'était douloureux. Elle est arrivée, mon cœur battait vite, je ne savais pas si j'arriverais à lui parler. Ah, tu m'étonnes. C'est un grand timide. Non mais je pense que c'est ça qu'on doit voir dans ce livre. Le froc aux chevilles, la queue à la main, et du peu sur la... Encore une fois, on parlait de sa vigueur la dernière fois, le mec à peine jouit, rebond. C'est fou. Non mais c'est un exemple pour nous tous. Je l'ai regardé approcher, elle m'a remarqué, j'ai souri, elle a eu peur, mon érection se voyait. Oui, oui, je peux comprendre la peur de cette dame, oui. Sa main posée sur la poignée engluée de sperme me rendait dingue. Oui. Ok. Je ne voyais que ça. ça occupait tout mon cerveau. J'ai essayé de lui parler, peut-être que si elle m'avait répondu et avait été gentille, ça aurait changé quelque chose. Ça, c'est vraiment le truc. C'est mal barré. C'est très très mal barré. Le truc des incels fous. Peut-être que si elle avait été... Voilà. C'est ça, c'est un incel. Je me suis brûlé sur sa voiture, elle ne m'a pas dit bonjour. Ça, c'est vraiment... Vraiment, ça me dégoûte. Et là-dessus, je rejoins le narrateur, les bonnes femmes, des fois, elles sont quand même un peu... Bon bref. Peut-être que si elle m'avait répondu et avait été gentille, ça aurait changé quelque chose. Tout l'avenir aurait pu être différent à partir de ce point, mais au fond, je ne crois pas. Et je préfère ce que je suis devenu à ce que j'aurais pu... Être. Devenir. Je lui ai dit qu'elle me rappelait ma... Mère. Qu'elle était belle, que ma... Que... Mère était morte et qu'elle me manquait... Beaucoup. Ses yeux allaient de mon regard à mon... Pénis. Entre jambes. Elle a blémi et tourné la tête pour chercher du... Du soutien. Secours, mais c'était trop tard pour elle. Sa main s'est détachée de la poignée. Je ne sais pas si elle a perçu la sensation gluante. Peut-être a-t-elle éprouvé du dégoût. J'ai attrapé son cou et je l'ai serré assez fort pour bloquer ses... Ses cris. Tu fatigues, on va bientôt arrêter. Je sens que t'es au boulain. Mais là, il m'a usé deux chapitres, c'est peut-être trop. Elle s'est défendue d'un coup de pied au... Couille. Tibia. Et d'un coup de griffe au... Couille. Visage. J'ai envoyé mon... Genou dans son... Ventre-jambe. Ventre. Et j'ai frappé à la... Tempe. Pour l'étourdir. Il reste 5 lignes. Ce ne sera pas les plus faciles. Non, il en reste 10. Un bref coup d'œil autour de nous m'a rassuré que personne n'avait rien vu. J'étais essoufflé et... Excité. J'avais presque la nausée. J'ai fouillé dans son sac pour trouver les clés tandis que de l'autre main, je... L'étranglé. Toujours. Je suis... Bien joué. Je suis monté côté... Conducteur. Passager. Passager à la merde. T'es nul la chine. Ah pardon, pardon. Dans la voiture, elle est revenue à elle. Elle m'a attaqué. J'ai pris ses cheveux et tiré sa tête en arrière et lui ai pincé... Les tétons. Si fort que j'ai cru le lui avoir... Archer. Du sang à perler à travers le... Le mamelon. T-shirt humide de sueur. Ses yeux sont devenus vitreux de peur. Je lui ai dit de rester tranquille ou je la tuais. Ah bon ? Oh ! T'es une surprise ! Je lui ai ordonné de conduire. J'ai sorti mon couteau, un gros couteau de cuisine et je l'ai appuyé contre sa... Gorge. Cuisse. Elle a pleuré. J'étais en... Une érection. Oh putain l'enfoiré ! Nous avons quitté le parking du supermarché. Eh ben, les road trips avec Monsieur Siebert, c'est quelque chose. On a passé un mauvais moment. On peut le dire. Là, je t'avoue qu'au début, ça me faisait rire et ça fait deux ou trois épisodes que je ne suis pas très bien et que je suis même un peu gêné de ce qui se passe. Avant, il y avait plus de sexe que de morts et les morts, c'était surtout des animaux et c'était plus simple. Non mais surtout qu'avant, c'était fantasmé. Tu sentais que c'était un rêve. Là, il est en train d'enlever une gamine quoi. Une gamine pas le permis mais une gamine quand même. Tout à fait. Écoutez, c'était un mauvais moment mais je ne suis pas si mal au Siebert même si j'ai eu... Un épisode éreintant. Moi, je vais aller me prendre des petits escargots et peut-être une andouillette. Heureusement que votre... La Martinique va peut-être vous réparer. Ouais. Écoutez-y. Je vais me reconstruire. Je vais essayer de me reconstruire pour qu'on finisse le bouquin à mon retour. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi. C'était un excellent podcast. Comme toujours. Il y a eu un fou rire et ça, je pense que... C'est rare dans l'histoire. C'est beau. Merci à vous. Merci à vos commentaires. Merci à tous. A très bientôt. On voulait faire un épisode court et puis finalement, on a pas fait ça. On a pas réagi. Voilà. On vous est trop. Et puis, à bientôt. Et puis, soutien. Soutien. Total. 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 Berto. Les cheminots. François Cluil. Cédric. Sous-titrage Société Radio-Canada Cédric.